Pour la plupart d'entre nous, les marchés financiers apparaissent comme une réalité lointaine, totalement déconnectée de notre quotidien. En fait, il n'en est rien. La plupart d'entre nous détient des titres financiers sans le savoir, et donc contribuent indirectement, par leur épargne, à l'activité financière. Le point de départ des marchés financiers, c'est en fait la rencontre entre des offres de capitaux et une demande de capitaux. Il s'avère que l'offre de capitaux est, pour une large part, constituée de l'épargne des ménages. Donc l'épargne des ménages, c'est simplement le fait que, quand vous avez un revenu qui vient du salaire, d'un héritage, de la position de biens immobiliers, etc., quand vous avez un revenu, vous en consommez une partie, et pour une seconde partie, vous la conservez sous forme d'épargne. Alors, traditionnellement, on distingue, au niveau de l'épargne, une épargne dite bancaire, c'est les livrets A, le compte épargne de logement, le livret d'épargne de logement, etc., et l'épargne purement financière. Et la différence résidant dans le fait que l'épargne bancaire, on la qualifie plutôt de monnaie, mais souvent du côté du ménage, pour lui, c'est l'épargne, et de l'autre côté, l'épargne financière va être directement placée sur les marchés financiers. Donc, on voit bien que si le point de départ, c'est effectivement l'épargne, il importe de voir que cette épargne va arriver directement ou indirectement sur les marchés financiers. Or, la plupart des ménages ne contrôlent pas cette affectation, ne savent même pas qu'elles contribuent derrière à fonctionnement des marchés financiers. Alors, prenons le cas du livret A. Eh bien, il s'avère que le livret A a été créé en France à partir des années 50. L'idée derrière était le constat fait en France du fait que vous aviez quand même beaucoup d'argent qui était dans le monde rural, auprès des paysans, et cet argent était conservé sous forme d'or ou de billets, mais en tout cas n'était pas réinvesti dans le circuit économique. Les gens préférant le garder sous le matelas, par exemple. Donc, il était thésaurisé. A contrario, on est dans les années 50, on est dans un mouvement de reconstruction de la France et aussi un mouvement très important de transfert de population vers les villes. Puis après, vous avez eu la fin de la guerre d'Algérie avec le retour des pieds noirs. Donc, résultat, dans les villes, on était confronté à un problème de construction d'immeubles, et notamment d'immeubles sociaux. Donc, l'idée géniale du livret A a été de faire en sorte de transférer cette monnaie dormante, dormante rurale, vers la construction d'immeubles, sachant que, bien évidemment, un paysan n'aurait pas tout seul décidé d'affecter son épargne, par exemple, à la construction de Sarcelles. Donc, on l'a fait par le livret A, avec le soutien, bien évidemment, des caisses d'épargne et de la poste. Au milieu, vous aviez la caisse d'épargne et de consignation qui récoltait tout, et cet argent, après, était placé auprès d'organisations immobilières pour la construction d'immeubles et de logements sociaux. Donc, on voit là qu'au fond, bien évidemment, sans le savoir, le paysan de la Concreuse a contribué à la construction des banlieues parisiennes. Eh bien, il faut bien voir qu'on a aussi la même chose au niveau de l'épargne financière. Et là, je dirais aussi qu'il y a une méconnaissance des épargnants lambda sur l'usage de leur argent. Alors, notamment, les entreprises, donc les grandes entreprises, proposent à leurs salariés des dispositifs de participation ou d'intéressement. Alors, il faut savoir que le dispositif de participation avait été voulu par De Gaulle et que derrière De Gaulle avait précisément en tête l'idée qu'il fallait que les salariés participent au fonctionnement financier, je dirais, de l'économie, financier de leur entreprise. Et donc, le dispositif de participation, c'est quoi ? C'est qu'une partie du résultat de l'entreprise va être placée sur les marchés financiers, soit directement à travers des titres de la société, donc autrement dit, le salarié devient actionnaire de son entreprise, soit il va être confié à un spécialiste, c'est la gestion collective, qui va se charger derrière de le placer sur les marchés financiers. L'intéressement, c'est strictement la même chose. Donc, dès lors qu'on est salarié du privé, donc plutôt du moyen de grande entreprise, eh bien, on va avoir dans les dispositifs de participation et d'intéressement des titres financiers de façon indirecte, c'est-à-dire qu'on ne les contrôle pas. Alors, il y a un autre dispositif aussi, qu'on ne voit pas directement comme étant une contribution au marché financier, c'est la fameuse assurance-vie, qui, grâce à la loi Monori de 1978, a constitué une forme de démocratisation de la finance. D'ailleurs, il est intéressant de voir que ça a été créé par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu une crainte que François Mitterrand le supprime. Non, c'était aussi une volonté du Parti Socialiste de développer cette démocratisation de la finance à travers l'assurance-vie. Et derrière l'assurance-vie, qu'est-ce que vous avez ? Là encore, vous avez des fonds collectifs qui, derrière, récoltent l'épargne déposée dans l'assurance-vie et la place sur les marchés financiers. Donc, que ce soit par la participation, l'intéressement, l'assurance-vie, eh bien, les ménages français détiennent des titres financiers. Alors, bien évidemment, vous avez aussi une minorité, mais l'INSEE évalue ça à peu près à 18% des ménages français, donc c'est quasiment rien, qui détiennent directement des titres. Alors, sachant cette réalité, à savoir que, pratiquement, selon l'INSEE, 85% des ménages français a une épargne financière indirecte, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que les ménages français pourraient décider de l'affectation de cette épargne, sur des produits qui soient compatibles avec leur éthique, leur morale, leur politique. Alors, tardivement, les intermédiaires financiers ont proposé ce type de produit. Alors, on a ce qu'on appelle les fonds éthiques, ou investissements socialement responsables, qui ont à l'origine été créés pour l'épargne de congrégations religieuses, donc aux Etats-Unis, de Mormont, en France, de congrégations catholiques, qui, en fait, voulaient une certaine moralité dans le placement de leur épargne. Donc, il n'était pas du tout contraire, en fait, de placer sur le marché financier que c'est rapport d'intérêt, mais par contre, ils ne voulaient pas que cet argent contribue à financer des entreprises qui développent la pornographie, l'alcool, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les premiers types de fonds. C'est des fonds qui vont exclure certaines entreprises, certains secteurs, parce qu'elles dérogent aux éthiques des épargnants. Alors, ça, c'est généralisé. Maintenant, vous en avez quand même une part importante en France, mais vous avez deux types, ces fonds d'exclusion ou ces fonds best-in-class, où là, on va plutôt choisir des sociétés qui ont développé des politiques actives, de mixité sociale, de respect de l'environnement, etc. Mais là, je dirais qu'on reste quand même dans la gamme de titres classiques financiers. Vous avez deux types de produits plus récents qui, là, offrent une diversité réelle d'allocations de l'épargne. Je vais donc vous parler des fonds solidaires et de ce qu'on appelle le financement participatif. Alors, le fonds solidaire, c'est l'idée que, de la même façon, j'ai un fonds collectif, donc vous avez différentes personnes qui vont souscrire un fonds collectif, mais au lieu de le placer dans des entreprises, je vais, par exemple, prêter cet argent, et non pas donner cet argent, à des entreprises du monde social et solidaire. Donc, par exemple, vous pouvez prêter de l'argent à la fondation Abbé Pierre. Vous avez un FSP Abbé Pierre. Vous pouvez investir dans des fonds qui vont construire derrière des logements sociaux. Et la plupart de ces fonds, très souvent, eh bien, certes, vous n'avez pas des intérêts gigantesques, mais vous pouvez avoir des intérêts puisque l'association ou l'entreprise ou la coopérative ou la mutuelle, eh bien, pourra vous rembourser. Le deuxième, plus innovant, là encore, c'est ce qu'on appelle le financement participatif. Et on va dire que c'est un peu le financement traditionnel des tontines, qu'on retrouvait dans des sites, dans des pays émergents. Mais là, à la différence des tontines, vous ne vous connaissez pas entre vous. Ça veut dire qu'en fait, très souvent, les tontines, vous avez derrière une communauté. Et c'est par la communauté que vous avez un financement. Là, au contraire, c'est l'idée, donc en anglais, c'est crowdfunding, c'est l'idée que, ça se développe surtout sur Internet, vous lancez un projet, quelqu'un lance un projet, et si ce projet, eh bien, s'il y a à vos préférences, eh bien, vous y contribuez individuellement. Alors, ça peut être une chanson, ça peut être la construction d'un village écologique, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais on voit bien qu'à ce moment-là, c'est bien vous qui choisissez l'affectation de l'épargne. Donc, pour finir, eh bien, on voit bien que l'épargnant, finalement, doit pouvoir choisir l'affectation de son épargne. Et d'une certaine façon, le développement de la finance a permis le développement d'intermédiaires ou de supports alternatifs à ce qui existait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un modèle standard, où vous n'avez pas le choix, eh bien, vous avez maintenant la possibilité de choisir l'usage de votre épargne. Donc, cette possibilité, eh bien, bien évidemment, il convient aux épargnants de la saisir. Et, renseignez-vous, vous avez par exemple le site FinanSol, qui vous propose un certain nombre de fonds solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada